J'ai accepté de participer à cette convention parce que c'est un sujet qui me plaît avec quoi j'ai travaillé dans mon métier autrefois. J'étais aide-soignante en soins à domicile en dernier temps mais j'ai été auxiliaire de vie sociale et j'ai travaillé en maison de retraite pendant 12 ans et avant je l'ai fait à domicile. C'est un sujet où j'ai fait des formations et c'est un sujet où la personne âgée et les autres malades n'ont pas de droit. C'est bien de leur remettre des droits, de laisser partir une personne âgée, de lui dire qu'on va la sédater, c'est pas ça qu'elle demande. Quand elle dit je veux partir, c'est faire la piqûre ou partir en lui donnant un cachet. Elle veut bien le faire elle-même. Moi j'ai travaillé avec une personne qui était à quatre pattes, qui marchait à quatre pattes. Elle a demandé à partir, on lui a dit, on lui a refusé. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que ma position a évolué. Ma position a évolué. Au départ j'étais contre, mais après avoir lu la loi Léonetti, j'ai vu qu'il y avait un manque. Que cette loi ne donnait pas la permission aux personnes qui souffraient énormément, qui étaient âgées, de pouvoir partir dignement. Et ça, je trouve ça dommage. Moi j'ai toujours été dans le groupe oui mais. Parce que j'estime qu'il faut mettre des barrières quand même. Dire un jeune qui veut partir parce que sa petite ennemie est partie, c'est pas valable. Mais par contre, ceux qui ont des maladies avec des souffrances astroces, oui. La place des jeunes, elle n'y est pas. Et c'est dommage. Pour les jeunes de moins de 18 ans qui étaient malades en phase terminale, qui étaient en maladie incurable, qu'il n'y avait pas du tout de traitement qui allait venir. Que oui, il fallait laisser partir si eux le demandaient. Malheureusement, des fois, il y a les parents aussi qui ne veulent pas. Mais il y a des parents aussi qui le veulent parce qu'ils en ont marre de voir leur enfant souffrir. On aborde de ce sujet. Des jeunes, des personnes qui sont à la rue, qui n'ont rien. Ou des personnes qui sont démunies, peuvent avoir une maison. Mais c'est tout. Rien d'autre. Donc ceux-là aussi, on n'en a pas parlé vraiment. Ce week-end a été formidable. On a répondu à mes attentes. Et on a une ambiance formidable aussi. On se parle, on s'écoute. Et tout le monde a le droit de parler. Ça, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501